Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici le titre de l'actualité. Le Conseil de sécurité de l'ONU se préoccupe de l'impasse sécuritaire, politique et budgétaire en Libye. L'Organisation des Nations Unies a procédé le 15 juillet à un rappel à l'ordre de toutes les parties libyennes pour la tenue des échéances électorales prévues fin 2021. Le bilan des victimes des violentes manifestations s'alourdit en Afrique du Sud. Les autorités portent désormais à 212 le nombre de personnes mortes dans les pillages et les violences de ces derniers jours. Les autorités promettent un retour au calme. Et à mer déconvenu pour les opposants camerounais de la diaspora en Suisse, les autorités de Genève ont interdit la tenue de leur manifestation ce samedi 17 juillet. Un rassemblement pour s'indigner du nouveau séjour privé du président Paul Biya en Suisse. Mais tout d'abord, le royaume de l'Iswatini, ex-Swasilande, a un nouveau Premier ministre en la personne de Cléopas de Lamini. Cet ancien directeur de la Caisse publique de retraite a été nommé ce vendredi 16 juillet par le roi Suati III à l'occasion de sa première apparition publique depuis le début de la contestation pro-démocratie. Une contestation populaire qui a débuté il y a quelques semaines dans le pays et qui a fait au moins 50 morts. Le nouveau Premier ministre aura pour principale mission de ramener le pays à la normale, de le restaurer et de ressusciter l'économie selon les termes employés par le roi. Le Conseil de sécurité de l'ONU insiste que tous les acteurs et parties prenantes au conflit libyens sont tenus de respecter l'échéance électorale du 24 décembre 2021. Le rappel a été fait le 15 juillet alors que les parties libyennes peinent encore à s'accorder sur les modalités de ces élections. Les explications de Aïssa Toubari. Réunis en session le jeudi 15 juillet 2021, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit préoccupé par la situation sociopolitique en Libye. Pour le représentant de l'ONU en Libye, Jean Kubis, les conditions sont loin d'être réunies pour la tenue des élections générales prévues le 24 décembre 2021. Cette situation risque de saper les avancées notables réalisées ces derniers mois qui devraient conduire à une résolution définitive de la crise libyenne. Écoutez, ce n'est pas une décision du Conseil de sécurité, c'est un simple déclaration. Les obstacles qui sont toujours là et surtout pour la tenue des élections présidentielles et législatives. Il faut que toutes les forces étrangères sur le sol libyeens partirent. Deuxièmement, l'aide logistique, le démantèlement des milices qui contrôlent Tripoli. La quatrième condition, c'est la réconciliation nationale parce que jusqu'à aujourd'hui, la Libye est dévisée. Lors de cette rencontre, il a été question du respect de l'accord de Cécile Feu et des résolutions de l'ONU concernant notamment le désarmement et la dissolution des milices. Le retrait des mercenaires et des combattants étrangers qui, selon le Conseil, constituent une menace pour la stabilité en Libye et de toute la région. A ce jour, le pays compte plus de 20 000 mercenaires. La question des mercenaires et des combattants étrangers présents sur le territoire libyen est encore l'une des principales entraves à la stabilité en Libye. Je m'adresse à votre auguste conseil. Il nous faut recevoir une aide pour pouvoir traiter avec la fermeté nécessaire cette question. Réunis en Suisse du 28 juin au 2 juillet 2021, 75 personnalités libyennes de tous bords choisies par l'ONU dans le cadre d'un processus de réconciliation ont échoué à s'accorder sur les modalités des futures joutes électorales. Également dans l'actualité, la campagne électorale a pris fin ce vendredi 16 juillet à Saotome-Principes. Cet état insulaire de quelques 215 000 habitants doit élire son nouveau président de la République ce dimanche 18 juillet. 19 candidats sont en liste. C'est un record pour le pays. Ce scrutin est ouvert puisque le président sortant, Evaristo de Calvalo, ne brigue pas de second mandat. Il est à noter que cette élection se tient dans un contexte de crise économique et sociale, mais aussi de corruption massive dénoncée par la société civile et par le président sortant lui-même. 212, c'est le nouveau bilan officiel du nombre de morts dans les violentes manifestations de ces derniers jours. En Afrique du Sud, le KwaZulu-Natal et le Gotang sont les deux régions touchées par des scènes de violence et de pillage. La police a procédé à plus de 2 500 arrestations et les autorités ont décidé de déployer 25 000 membres des forces de défense nationale sud-africaine pour assurer un retour au calme. Écoutons à ce propos le président Cyril Ramaphosa. Je tiens à souligner qu'il n'y a pas de pénurie de nourriture ou de fourniture dans la plupart des régions du pays. Et il n'est donc pas nécessaire de continuer à acheter par panique car cela ne fera qu'aggraver la situation. Depuis le pic des troubles de lundi et mardi, 12 et 13 juillet, il y a eu une forte baisse du nombre d'incidents et le calme est revenu et revient dans la plupart de ces zones. Plus de 2 550 personnes ont été arrêtées en lien avec les troubles et des dispositions spéciales sont mises en place pour veiller à ce que les enquêtes avancent rapidement. Au moins 212 personnes ont perdu la vie. Parmi elles, 180 se trouvaient au KwaZulu-Natal et 32 à Gotang. Le service de police sud-africain, dirigé par le commissaire Kela Sitole, ici enquête sur 131 cas de meurtres et a ouvert des dossiers d'enquête concernant 81 décès. D'importants dégâts ont été causés à environ 161 centres commerciaux, 11 entrepôts, 8 usines et 161 points de vente et distributeurs d'alcool. Ils n'ont pas trouvé gain de cause auprès des autorités suisses, les Camerounais de la diaspora et fervents opposants au président Paul Biya ont vu leur manifestation de ce samedi 17 juillet être interdite à Genève. L'objectif de ce rassemblement était de réclamer le départ du président Paul Biya qui séjourne depuis le 11 juillet en Suisse. Plus de détails avec Nathalie Mauve. Pas de manifestation contre le président camerounais Paul Biya ce 17 juillet 2021 à Genève en Suisse. Le cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun a transmis une décision de l'État helvétique interdisant une manifestation programmée par le groupe d'activistes camerounais de la diaspora baptisé Brigade Antisardinard. Il y a ici manifestement une tentative de bis repetita pour ce groupuscule d'organisation de certains camerounais qui ne sont pas d'accord avec la manière dont est géré l'État mais qui disposent aussi d'autres voies et moyens plus pacifiques pour mener leur combat. Le communiqué du directeur du cabinet civil du Cameroun Samuel Vondoyolo du CSEG 2021 a apporté des précisions sur les contours de la décision de la Suisse. L'annulation de la marche a été obtenue par l'État du Cameroun en raison des relations diplomatiques liant les deux pays. De plus, les thèses violentes des activistes de la diaspora camerounaise ont été un autre argument de poids en faveur de la mesure des autorités suisses. Que cela correspond davantage à un message destiné à l'ensemble des composantes de la population ou de la nation camerounaise pour leur demander un peu d'abandonner cette voie d'aventure qui, on le sait, ne peut pas amener ce pays à se construire. Ça, il faut le dire de manière clairement. Et maintenant, quant à la communauté internationale, le message ici consiste à prendre à témoin l'ensemble des pays de la communauté internationale de cette tendance à la violence, de cette tendance à l'extrémisme contre les individus mais aussi contre les institutions. Rappelons que de violentes manifestations organisées par la brigade anti-sardinard ont éclaté en Suisse depuis le 11 juillet 2021. À cette date, le couple présidentiel camerounais a quitté Yaoundé pour un séjour privé en territoire helvétique. Des manifestations qui ont conduit au renforcement de la sécurité du président Paul Biya et sa suite, ayant également suscité une réaction de la police suisse. C'est officiel depuis le 14 juillet. Le regroupement politique autour de l'opposant, Célou Dalain Diallo, candidat malheureux à l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Guinée, s'est transformé en une alliance politique. Mais au lendemain de la signature de cet accord, deux militants ont été interpellés. Des arrestations vivement critiquées au sein de l'opposition, les précisions de Samantha Sabirousa Boubanga. À peine formée mercredi 14 juillet 2021, l'alliance politique remplaçant l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ANAD, est dont le viseur de la justice. Jeudi 15 juillet, deux de ses militants ont été interpellés à Conakry, la capitale guinéenne. Les représentants d'une vingtaine de formations politiques, la composant, s'étaient retrouvés autour du leader de l'opposition, Célou Dalain Diallo, dont ils avaient soutenu la candidature lors du dernier scrutin présidentiel en 2020. Au regard de tout ce qu'on peut analyser dans le pays actuellement, il y a une chasse aux opposants qui est déclenchée par le régime de Conakry. C'est ça l'évidence. Maintenant, on peut ne pas être d'accord sur le contenu des différents propos qui sont tenus par ces acteurs politiques. Mais depuis un certain temps, on constate très malheureusement que cette purge ne concerne que les acteurs politiques qui sont dans l'opposition. Parmi les membres arrêtés, le responsable de la communication de l'alliance politique, Bogola Abba, et Tierno Yahya Diallo, président du parti Guinée Moderne. Si Yahya Diallo a été libéré tard dans la nuit, Bogola Abba est encore en garde à vue. Le porte-parole du gouvernement, Thibou Kamara, a justifié cette arrestation au motif d'un appel à la désobéissance civile et à l'insurrection. Des faits pour lesquels le détenu doit s'expliquer. L'évidence est qu'aujourd'hui, ce qui caractérise le débat politique, c'est cette surenchère, c'est cette escalade verbale qu'on constate et qu'on enregistre de tous les bords politiques, y compris même de la mouvance présidentielle. Et vous n'êtes pas sans le savoir. Il y a à chaque fois ces menaces qui viennent. Ces arrestations ont été vivement condamnées par le mouvement Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC. Composé d'acteurs de la société civile et de plusieurs partis d'opposition, le FNDC a dénoncé l'instauration d'un climat de peur exigeant la libération d'un des leurs. Parallèlement, la justice guinéenne a accordé ce vendredi 16 juillet la liberté conditionnelle à quatre hauts dirigeants de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, opposition. Il s'agit de Sherif Ba, Ousmane Gawal, Abdoulaye Ba et Mamadou Seloubalde. Ces derniers avaient été arrêtés en novembre 2020 à la suite des manifestations qui ont émaillé l'élection présidentielle d'octobre 2020 en Guinée. Ils sont accusés, entre autres, de troubles par la dévastation et de pillages, d'atteintes aux institutions de la République et de participation à un mouvement insurrectionnel. Notons que leur remise en liberté est en grande partie due à leur état de santé. Le Sénégal tire la sonnette d'alarme. Le pays subit une flambée du nombre de cas de contamination à la Covid-19 ces derniers jours. Un constat préoccupant. À quelques jours de la fête musulmane de la Tabaski, une célébration qui occasionne les rassemblements et les voyages. Le point avec Amenech. Face à la menace d'une troisième vague de contamination qui se confirme au Sénégal, le pays a enregistré un record du nombre de cas positifs. Le mercredi 14 juillet, 733 cas ont été signalés pour un taux de prévalence dépassant les 25%. À moins d'une semaine de l'aide El Kébir au Tabaski, qui donne lieu à de nombreux rassemblements et voyages à travers le pays, les chiffres montent en flèche. On est dans une économie informelle. Il n'y a pas un salaire qui tombe à la fin du mois. Si vous ne vous levez pas pour aller travailler, le lendemain, il n'y a pas à manger à la maison. Et donc, la seule solution, et ils le disent, c'est la vaccination. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, non seulement il n'y a pas de vaccin, et même quand il y en a, il y a une défiance des populations vis-à-vis du vaccin. Donc, on se retrouve dans une sorte de quadrature du cercle. À cette allure, le Syndicat national des médecins met en garde face au risque de saturation des services de santé. En réponse à la multiplication fulgurante des infections, le président sénégalais Makissal a appelé à plus de sensibilisation en impliquant les chefs religieux et coutumiers à une remobilisation sur le respect des mesures barrières et l'accélération de la campagne de vaccination. Toutefois, sans aucune nouvelle restriction. L'autre solution aussi, c'est le respect des mesures barrières. Mais j'en aurais le bol des mesures barrières. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas la sensation qu'il y a le Covid au Sénégal, que c'est une maladie, qu'on ne parle pas dans les médias et tout ça, mais ils ne le vivent pas, ils ne le ressentent pas comme ils ont eu à ressentir d'autres maladies. Ce qui fait que ça rend très difficile pour les autorités de reprendre les mêmes mesures qu'ils ont eues et qui, ma foi, avaient montré quand même certains résultats. Sur la première semaine de juillet, 3 160 cas ont été enregistrés au Sénégal, faisant passer le nombre total de contaminations de 44 436 à 47 596, dont 1 209 au 15 juillet. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa Maca.